Un désintérêt prononcé pour les métiers de l'artisanat au sein de la jeunesse. C'est le constat qui est fait de nos jours dans plusieurs ateliers d'apprentissage qui se désemplissent. Travailler avec ses mains n'est visiblement plus à la mode pour les jeunes. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation à en croire les maîtres artisans. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, peu de jeunes s'intéressent à l'apprentissage professionnel. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus rien faire parce qu'ils veulent trouver l'argent facile. C'est-à-dire que pour aller travailler là, eux, ils voient que c'est déjà difficile pour eux. Apprendre un métier pendant trois ans, ils voient que c'est déjà compliqué. Avec ça, ils ne veulent plus apprendre. Ils passent le temps à passer dans les cibers et gagner de l'argent facile. C'est ça qui fait qu'on ne trouve plus d'apprentissage pour avoir dans les ateliers. Donc, ils prennent le temps à vendre de l'essence, à balader au bord de la voie. Et pour finir, ils commencent à voler. Les jeunes, pour la plupart, sont fédéens. Je dis bien, pour la plupart. Je ne dis pas à eux tous. Pour la plupart, sont fédéens. Il y en a d'entre eux qui veulent bien faire, bien se faire former, mais ne trouvent malheureusement pas où se faire former. Secondo, des gens qui veulent se faire former, mais quand ils vont dans des centres de formation, ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est deux. En trois, il y a certains qui se disent connaisseurs du métier, mais non. Quand vous y allez, vous n'y voyez rien. Ils trouvent l'argent, ils s'ouvrent, les ateliers, mais ils ne connaissent rien du métier eux-mêmes. Dans chaque atelier, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage même de la discipline. Et le savoir-vivre dans la société, tout ça là, ça s'apprend dans les ateliers. Donc, passer un certain nombre de temps pour préparer son avenir, ça veut dire que celui qui te donne une formation, il te donne ton devenu. Et je crois que les jeunes là qui se désintéressent à la jeunesse, ces jeunes sont certainement à la quête du gain facile. Parce que ton savoir-faire, c'est ça ton assurance de vie. Pourtant, le gouvernement ne néglige pas le secteur de l'artisanat. En témoigne la prise de fonction des 80 élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin en septembre dernier. Aujourd'hui, le gouvernement a voulu faire de la formation professionnelle un socle de développement. Et les commissions techniques sont installées pour appuyer le FTP, l'enseignement technique de la formation professionnelle. Donc, je pense que quand tout ce programme que le gouvernement est en train de mettre en place sera une réalité, je suis certainement confiant que la jeunesse va mieux s'intéresser à la formation professionnelle. Face à ce désintérêt, certains maîtres artisans ont trouvé une alternative. En réalité, pour nous faciliter la tâche, il nous faut normalement avoir des apprentis. Mais malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui, on constate que les apprentis ne veulent plus, les jeux ne veulent plus se faire former. Et moi, j'ai pris la résolution depuis un certain temps de n'engager que des ouvriers. Voilà, c'est la méthode que moi j'ai adoptée depuis un certain temps. Je ne cherche même plus à recruter d'apprentis parce qu'ils viennent, c'est pour faire six mois, un an, deux ans et partir. Donc, j'ai décidé de ne plus en prendre, à moins que quelqu'un vienne m'en proposer. Sinon, dire que je veux forcément d'apprentis, non, je n'en veux plus. Que faut-il faire alors pour inverser la tendance ? Je demande sincèrement au président de la République, à ces ministres-là qui sont à la charge, qui sont à charge de ces différents ministères, qui peuvent recruter des jeunes, de bien vouloir lancer des recrutements à leur endroit. Ça profiterait sincèrement le pays parce que nous avons beaucoup de jeunes, mais des jeunes qui ont la licence, qui ont même le master et qui font Zémijan. J'en connais plein. Ils sont dans Gozim, ils sont à leur propre compte et c'est un peu dommage. C'est une perte pour l'État. Ce que je voudrais dire aux parents, c'est que les gens pensent que c'est seulement l'État, l'État qui a les moyens d'embaucher tous les citoyens. Non, nous devons enlever ça de notre tête et notre devenu, notre devenu ne doit pas dépendre seulement de l'État. Mais nous devons apprendre quelque chose. pouvant nous nourrir, pouvant satisfaire nos besoins. Donc la formation professionnelle est très indispensable, même si vous travaillez à quelque part et que demain, la société là n'est plus fonctionnelle. Votre compétence, vous pouvez l'exploiter ailleurs. L'État doit ouvrir les lycées pour les enfants, les apprenants. Parce que nous maintenant, on a appris notre métier chez un patron au bord de la voie. Donc ça, ça n'a pas trop de poids. Donc un enfant, après son CP, quand tu le mets dans un lycée, je crois que c'est plus abordable. Donc ça peut lui aider à se retrouver après. Le précepte biblique selon lequel gagner de l'argent à la sueur de son front a été, semble-t-il, remplacé par gagner de l'argent par magie. La facilité s'est installée dans le camp des jeunes en général, qui sont devenus au fil du temps des partisans de moindre effort. Pourtant, tout n'est pas perdu. L'État ainsi que les parents ont un rôle d'éveilleur de conscience à jouer afin d'orienter la jeunesse sur la bonne voie. Les jeunes, quant à eux, doivent faire preuve d'un esprit de discernement et comprendre que la route du succès n'est pas une ligne droite et qu'elle est souvent semée d'embûches.